La Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur la RTNT pour vous informer dans ce journal qui va parler des infrastructures, de la sécurité à travers le pays, de la santé et même de la formation professionnelle à l'INPP qui a lancé le programme de fonds solides phase 2. De partout où vous nous suivez, bienvenue dans ce journal. Hier, le président de la République avait présidé la traditionnelle réunion du Conseil des ministres. Le compte-rendu a été lu par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. En voici un extrait choisi par la redaction. Révenant sur sa communication, le président de la République s'est dit préoccupé par des bruits de grève initié par le banc syndical, en raison notamment des divergences complexifiées en tout dialogue ou compromis ou à la non-application pourtant agréée de certains accords. Il a exhorté de ce fait le gouvernement à poursuivre sa politique d'ouverture et de dialogue avec les différents secteurs sociaux en vue de s'assurer que la sérénité règne dans les secteurs aussi bien de l'enseignement dans la perspective de la rentrée que dans les secteurs de la santé. Pour les sous-secteurs de l'enseignement primaire particulièrement, le président de la République tient à encourager les processus d'évaluation de l'accord de Bibois entre le gouvernement et les bancs syndicales et de tout mettre en œuvre pour la réussite de la prochaine rentrée scolaire. L'aimant d'universitaire à travers le ministère de l'Enseignement supérieur est aussi concerné par ces discussions. Au sujet du secteur de la santé, le président de la République a formulé la même recommandation, à savoir le maintien du dialogue entre le gouvernement et les syndicats pour que ces secteurs ne soient d'aucune manière affectés par les mouvements des grèves. Sous la coordination du Premier ministre, le membre du gouvernement concerné a été chargé, chacun en ce qui le concerne, d'accorder à cette question le bénéfice de l'urgence et à préparer un rapport circonstancié au prochain Conseil de ministre. La justice a tranché en leur faveur et le président de la République les a dernièrement investis. Eux, ils sont le gouverneur de province du Maïdombé, la Mongala, la Tchopo et le Nord-Oubangui. Ils ont reçu le faveur et peuvent entrer en fonction. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, Le Zahemi, leur lettre de notification, nous fait dire José Baïtombo. Ce pain sera duré trop longtemps, près de trois mois d'attente après leur élection en mai dernier. Les gouvernants de la Mongala, Maïdombé, la Tchopo, mais aussi celui du Nord-Oubangui, récemment élus, sont finalement autorisés d'entrer en fonction et de regagner leur province après leur investiture par ordonnance présidentielle. Les ordonnances et les notifications qu'ils ont reçues demain du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, motif de satisfaction pour ses heureux promus. Pour rappel, l'élection de Ritabola Doula, des Maïdombé, Madeleine Nikomba Sabangou de la Tchopo, première femme à diriger ces deux provinces et celle de César Limbaïa de la Mongala, avait été contestée et il fallait attendre que les contentieux soient tranchés au niveau de la justice pour qu'ils puissent enfin jouir de ces nouvelles fonctions des gouverneurs de province. Malo Dima Mobutu, du Nord-Oubangui, lui, vient récemment d'être élu après annulation du scrutin du gouvernement de mai dernier. Daniel Asselo Kito Wakoy les a exhortés à servir la nation, la communauté et le peuple et ne pas se laisser à la merci de leur plateforme. Travailler pour le bien-être et l'amélioration du social du Congolais, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Jisekeli Chilombo, a-t-il insisté. Et comme vous le savez, la journée internationale de la jeunesse a été célébrée hier partout dans le monde et même à Kintiassa. A l'occasion, le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a lancé le programme d'action de la jeunesse en République démocratique du Congo. Encore une fois, José Baïtombo. La journée internationale de la jeunesse a vécu ce 12 août 2022, moment indiqué pour les conseils nationaux de la jeunesse que dirige le président national William Moukambila de faire se plaidoyer à l'endroit du gouvernement de la République à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Okuto-Akai. La jeunesse d'autrefois a été toujours utilisée comme étant des marches-pieds. Mais la jeunesse d'aujourd'hui est appelée à la prise de conscience. Il est temps de pouvoir ôter au milieu de la jeunesse de la politique démagogue. C'est lui de l'utiliser comme des marches-pieds. C'est lui de la fainéantiser. Des réflexions profondes méritent d'être menées sur le mandat de la MONUSCO. Nous sommes heureux de disposer d'un plan d'action national de la résolution 2250 faisant de la République démocratique du Congo les deuxièmes pays en Afrique ayant un plan d'action national après le Nigeria. C'est conformant ainsi au prescrit du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les membres du système des Nations Unies et différents partenaires du monde de la jeunesse. Et toujours en rapport avec cette journée de célébrer de la jeunesse, ici à Kinshasa, le coordonnateur de l'Union des Jeunes Congolais, Maître Totoro Moukengue, s'est exprimé au micro de nos reporters. La suite du plan d'action national, mais aussi les étapes qui vont suivre, puisque finish, notre objectif au travers du projet, c'est d'amplifier la voie de la jeunesse, de garantir la présence des chaînes au poste de prise de décision et à toutes les questions de paix et de sécurité dans notre pays. Nous tenons à féliciter le gouvernement congolais, au travers du ministère de la jeunesse, d'avoir pu saisir au bon cette opportunité que nous offre la résolution 2050. Mais nous ne pouvons pas aussi ne pas féliciter le secrétariat technique, mais aussi toutes les organisations de la jeunesse, sans oublier nos partenaires, qui, au travers desquels ce bébé qui vient de naître, a pu être mis en œuvre. Donc merci, merci, félicitations à tout le monde. Et nous, nous pensons que ce document, cet instrument, sera utile pour toutes les questions de paix et de sécurité dans notre pays. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la jeunesse. Donc c'est vraiment très symbolique que ce soit fait aujourd'hui, pour que ce soit un message fond à toute la jeunesse congolaise, que maintenant, vous avez un instrument qui vous donne le droit de pouvoir participer à toutes les questions de paix et de sécurité dans notre pays. Pendant ces temps, la ministre provinciale de la jeunesse du Kassaï appelle le jeune de sa province d'être plus responsable pour participer au développement de la République démocratique du Congo. Patriote, levons-nous pour bâtir notre pays, mais aussi notre chère province du Kassaï. Protégeons l'intégrité de notre pays, dénonçons et agissons contre cette agression injuste, car le changement de celle-ci reviendra de l'énergie que nous allons conjuguer pour mettre fin à cette agression de l'ennemi. Désormais, si nous devons parler de la guerre de l'Est, c'est-à-dire, ça concerne les Congos entiers, c'est une partie de la République qui souffre, alors que nous sommes frères et sœurs d'une même nation et nous formons un seul pays, un seul peuple. Debout, réveillons-nous, nous, jeunesse, et soyons responsables de notre pays et de notre chère province. Soyons responsables de notre avenir. Par la même occasion, je vous apporte mon soutien indéfectible pour toutes les bonnes actions que vous allez entreprendre en vue de relever les défis de notre chère province en s'éloignant de l'esprit des tribalismes, des xénophobies et autres qui contribuent au non-développement de notre province. Soyons unis et tenons-nous main dans la main pour que Kassaï se développe. À cela, je vous invite à vous enrôler massivement dans l'armée et la police en vue de défendre notre patrie contre les ennemis de la paix. Changeons de chapitre pour parler cette fois-ci de l'enseignement supérieur et universitaire. Si le commun de mortel, l'eau, c'est la vie, mais pour le scientifique de l'Université de Kinshasa, l'eau qui est considérée comme l'or bleu constitue une série d'enjeux géostratégiques pour le bassin du Congo. Une matière qui était au cœur d'une soutenance de la tête des doctorats à la faculté de sciences sociales, politiques et administratives. Témoin de la soutenance, Pierre-Rombou Yousaïdi. Après délibération à Rue-Claude, le juillet a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux de l'ESA, Calvary Alphonse, a réussi avec la mort sur Grande Vistaïque. Fort de cette sentence scientifique, les panthéons du savoir congolais s'est enrichi d'un nouveau docteur en relations internationales à la personne de l'ancien chef des travaux, à la faculté de sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa, l'honorable Alphonse Benzakongawi, élevé en dignité scientifique, et ce, après la soutenance avec Brio de sa thèse de doctorat. À travers une dissertation doctorale de plus de 600 pages, axée sur le thème, la Commission internationale du bassin du Congo, ou Bangui Sanga-Sikos, face aux enjeux géopolitiques, regarde sur la gestion des ressources en eau. Le récipiendaire a démontré, dans une triple approche, historique, dialectique et comparative, les multiples enjeux de la gestion des eaux dans les bassins du Congo. Belle opportunité pour l'auteur de la thèse de prôner la diplomatie hydride, gage de la gestion efficace de l'or bleu qu'est l'eau. Si la MPC réagit à travers sa politique, sa diplomatie hydride, à imposer sa volonté aux celles des organisations qui pourront l'eau comme les principales sous cette population de détermination, nous allons faire attendre le poids. Cette soutenance, réhaussée de la présence remarquée d'un panel de parlementaires congolais, a vu ces derniers saluer la thématique abordée. La thèse dont vient développer le docteur Meza, c'est un sujet qui ne concerne pas que les gouvernants ni les politiques. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Et à ce niveau, à ce titre, rien ne peut se décider sans un référendum. Et ceci a été prouvé. Nous allons le suivre. Et une autre thèse a été défendue toujours à l'université de Kinshasa, cette fois-ci sur le bassin du Congo. Nous sommes dans la salle de promotion du bâtiment administratif de l'université de Kinshasa face à un auditoire hétérogène composé d'un jury constitué d'éminents professeurs d'université ainsi que de l'assistance. Le candidat Ekoto, Loleke, Célestin, présente sa thèse sur le constitutionnalisme et révision constitutionnelle en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Face aux différentes questions du jury, le récipiendaire a démontré la pertinence de mener la recherche scientifique concernant la question tabou de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo, ce qui lui a valu la mention. Grande distinction. Célestin Ekoto, Loleke, sort de la salle historique de l'Unikin en qualité de nouveau docteur en droit et souligne la particularité de sa recherche. Le constitutionnalisme est-il doctrinnel, philosophique et politique qui vise la séparation des pouvoirs, le respect des droits humains et l'état des droits ? Nous avons fait un constat. Depuis la constitution du 12 juin, le février 2006, qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il faut partir au départ que toute révision et toute constitution est révisable. Toute constitution est amendable, toute constitution est changeable. Mais il ne faut pas dans quelle hypothèse procéder à une révision constitutionnelle pour ne pas tomber dans la fraude à la constitution. C'est le cas de la constitution de 2011. On est arrivé à la fraude à la constitution. Avec cette nouvelle qualité de docteur en droit, Célestin Ekoto rejoint la grande équipe de constitutionnalistes de la RDC en vue de contribuer à l'avancement de la science en cette matière. Et puis, s'agissant de la formation et de l'information sur le bassin du Congo, plutôt sur l'avenir et le devenir de la physique en RDC, cette question a été abordée pendant deux jours, toujours à l'université de Kinshasa, au département de physique, à la faculté de sciences et technique. Reportage, Joël Kambé-Moutombo. Pendant deux jours, plusieurs conférenciers se sont succédés dans le local B1 de la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa autour de la question liée à l'avenir et au devenir de la physique en République démocratique du Congo. Au cours de cette formation, deux sous-thèmes, dont la physique et ses défis en RDC, ainsi que la physique et la société ont été expliqués par les intervenants qui ont démontré l'importance qu'en revêtent cet atelier. Le fait que la physique n'a pas été peut-être a été ignorée sciemment et inconsciemment, beaucoup de choses sont en train de tourner en ronchine. La physique intervient dans toutes les filières d'autres disciplines. Et puis, dans la province du Lualaba, l'hôpital Marie-Thérèse Massouka en plein cœur de la commune de Dilala fait la fierté de Zadimstré de cette municipalité. Cette infrastructure de soins de santé de qualité se prête à répondre aux besoins sanitaires, nous dit Cédric Enina dans ce commentaire. 15 lits pour malades, des installations sanitaires répondant aux standards, une salle de travail pour médecins, une salle de néonatologie pour la conservation des enfants prématurés, incubateur et couveuse, salle d'accouchement. La maternité Marie-Thérèse Massouka peut accueillir ses premiers patients. Nous sommes en pleine commune de Dilala, quartier Éwabora, ville de Coloésie, province de Lualaba. Cette infrastructure sanitaire est l'initiative de la municipalité de Dilala avec son borgomestre visionnaire Deogracias Kalobunda et sous la supervision de la gouverneure intérimaire Fissi Massouka Saeni. Ouvrage qui rentre d'ailleurs dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tichekidi, pour des soins de santé et des qualités. Nous avons quelques services organisés. Il y a la gynéco-obstétrique, il y a le CEPEN, le CEPES. En dehors de ça, nous avons aussi la néonatologie. Nous avons une salle de néonatologie, nous avons cinq incubateurs pour la prise en charge de prématurés premièrement et la prise en charge des enfants avec infection néonatale et des enfants avec huitère néonatale également. En dehors de ça, nous recevons des femmes enceintes, des femmes qui sont malades. Nous recevons aussi les femmes de Prés-Orient, c'est-à-dire les femmes qui viennent accoucher chez nous. Dans un autre volet, l'autorité municipale de Dilala a présenté un don des prêts de 2000 bancs destinés aux écoles conventionnées et qui vient en soutien à la gratuité de l'enseignement des bases. Jadis de la Brée, la chaussée Kasukumbu qui traverse une grande partie de la commune de Nzanza dans la ville portuaire de Matadi. Nous sommes au Congo central. Une route réhabilitée dernièrement a boosté diverses opportunités économiques aux grandes retombées sociales. Le constat est de notre confrère Pierron Bouillou Saïdi. La réouverture à la circulation et au trafic de la chaussée Kasukumbu aux usagers routiers matadiens, huit mois après les travaux avec succès de sa réhabilitation et la modernisation, une voie routière restée plusieurs décennies dans un état de délabrement très avancé, révèle à ce jour un grand impact social avec diverses opportunités économiques pour nos compatriotes vivant dans cette cité portuaire du Congo central. C'est une route d'intérêt capital pour nous habitants de la ville de Matisse. Elle sert à dégager la nationale numéro 1 au niveau de voie d'eau. Lorsque vous aviez plusieurs embouteillages, six pas embouteillages, si vous vous rendez dans la commune de Mbouzi ou vous vous rendez à Nzanza, vous n'avez plus besoin d'atteindre Coca-Cola 24 novembre à partir de Mbouzi vous prenez la brèche Minkondo vous êtes sur la route Kassou et vous êtes sur Nzanza. Hormis le désengorgement routier qu'a apporté la chaussée Kassoukoumbou à Matadi, une mise à valeur foncière et urbanistique s'observe également dans ses environs. A travers les divers défis rélevés, par cette route qui a occasionné certaines opportunités économiques à un pacte social avéré, la reprise du trafic routier à Kassoukoumbou constitue un phénomène social qui est en train de booster le processus du développement durable et intégral dans cette partie de la ville portuelle de Matadi au Congo central. Vous le savez, dans la province du Kassai central, le gouverneur John Kabea Shikai avait lancé dernièrement le travaux de construction ou de reconstruction de l'université de Kananga, sur les travaux qui vont durer trois ans, ont été visités par le gouverneur qui était accompagné du conseiller spécial du chef de l'État en matière des infrastructures, David Moukéba Kalengai. Préprise Safrimex et Toa Investments sélectionnés par le BSECO comme maîtres d'ouvrage ont finalement signé leur contrat en présence de John Kabea Shikai, gouverneur de province, pour la construction de cette route longue de 234 km attendue de tous les vœux par le centre Kassaien. Comme signe précurseur, l'arrivée à Kananga depuis mercredi 10 août dernier, des engins lourds des Safrimex officiellement présentés à l'autorité provinciale ainsi qu'à la population le jeudi 11 août 2022 soir après la cérémonie des signatures des contrats entre les dites entreprises pour donner un signal fort de l'effectivité des travaux. Cérémonie complétée par celle de ce vendredi 12 août 2022 à Matamba entre le BSECO et Toa Investments qui va démarrer bientôt les activités de chargement et d'asphaltage allant de Matamba vers Kalambambougie. Je viens de lancer le message à toute ma population de sécuriser cette société et même les matériels qu'ils vont amener et entre temps que la même société puisse accélérer moins plus des travaux dans un temps record. Nous saluons le grand leadership du chef de l'État qui a décidé de désenclaver le pays et ça c'est une réalité. Dans un premier temps on va mettre deux bacs l'un sur la rivière L'État et l'autre sur la rivière Kassaï tous les deux bacs seront à peu près de 80 tonnes mais le long de la route aussi nous allons construire deux péages modernes avec des ponts parce que pour pouvoir éviter que le camion de plus gros tonnage ne puisse passer abîmé la route. Dans la partie de Haute-Ouellet les autorités provinciales ont mis un accent de plus dans les services de sécurité pour lutter contre l'insécurité et la sécurisation de la population. L'objectif est de rendre cette partie du pays viable en paix. de gouverneur de province Christophe Sénénonga ce membre du gouvernement provincial du Haute-Ouellet font le tour d'horizon de la situation au sein de l'entité. Jean Crézossom Bandazwa est le porte-parole du gouvernement provincial. Son Excellence M. le gouverneur de province a annoncé pour bientôt la réalisation de quelques ouvrages en réponse aux attentes de la population dans les secteurs notamment de la santé de l'éducation et de l'agriculture dans chaque territoire composant sa province. De l'enseignement prenant la parole le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a informé le conseil de la disponibilité des résultats des tests nationaux des fins d'études primaires et de la correction encore en cours du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle quel que soit l'effectif réduit d'inspecteurs. Elle s'est par ailleurs préoccupée des matériels didactiques entreposés il y a très longtemps à Issyro et non encore utilisés à ce jour faute d'infrastructures appropriées à l'institut technique agricole à Issyro. Alerté par le cas d'insécurité dans les territoires de Ouatia, Nyongara et Dungu ainsi que la ville des Iros caractérisée notamment par de vols simples le numéro 1 de la province a décidé de déployer des services spécialisés sur terrain pour des solutions idoines lui qui tient à maintenir la paix légendaire de son entité selon la vision du chef de l'état Ferry Swanton Tisekedi Chilombo. Au cours de la formation du business model au business plan tenu à Nyoki les jeunes ont été outillés sur les expériences pratiques en entrepreneuriat pour le développement de la province du Maï-Ndombé. Plus de détails dans ce commentaire de Nadine Yang. Le programme de développement de 145 territoires décrété par le chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi Chilombo une réalité dans la ville de Noki du Maï-Ndombé. C'est dans cette optique qu'une formation pratique axée sur le business modèle vers le business plan a été dispensée aux jeunes entrepreneurs et sanctionnée par un prévé de participation. Formation organisée par la fondation ASBO les amis de Serge Blankouma. Objectif assurer l'autoprise en charge de la population du Maï-Ndombé avec des connaissances suffisantes et des mécanismes appropriés pour appuyer des activités génératrices des revenus. Isebo Lémo et Flotsine Bonkouti experts venus de Kinshasa ont ouvert les intelligences de ces jeunes de la ville de Noki à travers les enseignements leur fournis afin de susciter l'esprit entreprenarial. Delon Pongo président de l'association des jeunes entrepreneurs catholiques du Congo donnent ici la quintessence de cette formation. La première organisation de l'activité qui nous a organisé dans les Maï-Ndombé c'est l'implication de la population des Maï-Ndombé et surtout de la jeunesse et l'appropriation de cette population au programme local de 145 territoires. Il s'est dénoté que cette formation a connu la participation de plus de 120 jeunes. La fondation ASBO compte multiplier ces types d'actions dans cette partie du territoire national pour le développement intégral de la province du Maï-Ndombé. Le territoire des Tchoumbé dans la province du Sankourou a un nouvel évêque qui sera ordonné ce dimanche. Le gouverneur de province Jules Lodi est arrivé à Lodja pour participer à la cérémonie de prise de possession canonique. En provenance de Kinshasa, le gouverneur Jules Lodi est arrivé ce jeudi en début d'après-midi à Lodja dans le Sankourou où il participera ce dimanche 14 août à la cérémonie de prise de possession canonique par le nouvel évêque du diocèse de Tchoumbé, Mgr Vincent Tchoumba. Le comité d'accueil était constitué de l'administrateur ad intérim de Lodja Émile Oamamboya. Deux ministres provinciaux après les honneurs officiels, le gouverneur Jules Lodi a eu un entretien avec les membres du comité de sécurité avant de quitter l'aéroport. De l'aéroport national de Lodja jusqu'au stade Lumumba, le gouverneur a eu droit à un accueil chaleureux de la population. En guise d'introduction de l'allocution du gouverneur, l'administrateur ad intérim a pris le temps de décrire à l'intention du gouverneur la situation sociopolitique et sécurité de son entité. Le gouverneur Jules Lodi et Mongo a pris l'engagement de travail pour le Sankoro en appelant chacun à contribuer pour le développement de la province. Le retour de la paix dans le Sankoro dépend largement de la remise du pouvoir aux autorités coutumières. Juste après, le numéro 1 du Sankoro a visité la grande érosion dénommée Loenga et la prison centrale de Lodja. Et puis, le gouverneur du Congo a déployé plusieurs activités dans sa province et il a appelé les jeunes à plus s'intégrer pour le développement de ce coin. Le retourner s'est déroulé à la salle du cinquantenaire avec une conférence où le gouverneur des provinces Jean-Marie Petit-Petit a été représenté par maître Adela Nkisi. Devant plusieurs autorités et membres de la société civile, M. Mitondo, président du conseil provincial de la jeunesse, a dans son discours appelé les aînés à être des sponsors des activités des jeunes. Pourquoi les aînés ne pouvaient pas être des gens sponsors des activités des jeunes surtout d'Iran c'est moi de la jeunesse. Nous voulons que le gouvernement provincial opère des réformes concrètes avec la personnalité des différents acteurs de la société civile dans la prise des décisions surtout pour l'emploi des jeunes. S'exprimant pour la cause Achille Kidimbu Samuel, ministre provincial de la jeunesse du Congo a d'abord rendu des hommages à son excellence monsieur le Président de la République ensuite il a martelé l'avenir d'un pays se repose à la jeunesse. Ces termes que souhaitaient apporter son fond et adapter dans les contextes de notre société nous mettent devant une évidence selon laquelle nous vivons dans une société où l'importance de la jeunesse ne plus a démontré. Différents thèmes et plusieurs interventions se sont succédées du haut de la tribune à l'instar de l'abbé Zéphiré Malembé de madame Carmen Mayalla de messieurs Jérémy Mapaka noté par ailleurs grâce à l'implication du gouverneur des provinces que cette activité a y lié. L'atelier visant l'institutionnalisation du cycle de gestion de formation à l'Institut national de préparation professionnelle s'est clôturé hier. Patrick Kayembé Sompi directeur général par entérim de l'INPP appelle le formateur venu de différentes provinces de produire la qualité selon la vision du chef de l'Etat qui tient à la création d'une classe moyenne. Persistons dans sa logique d'améliorer la qualité de la main d'oeuvre congolaise pour des entreprises industrielles qui s'organisent avec l'appui de l'agence japonaise de coopération internationale à l'institut national de préparation professionnelle. Le directeur général de l'INPP Patrick Kayembé Sompi a clôturé l'atelier d'institutionnalisation du cycle de gestion de formation ce vendredi 12 août 2022 qui se veut un instrument de base pour la réalisation des objectifs globales assignées dans la deuxième phase de fonds solides. Cette session d'apprentissage a réuni à Kinshasa neuf entités de l'INPP pour élaborer un manuel de procédure du cycle de formation. Une session d'apprentissage du cycle de gestion des formations. Nous avons le souci d'uniformiser d'abord nos pratiques de les améliorer pour bien servir les employeurs. Pour la JICA l'appui à cette deuxième phase consiste en d'autres termes de pérenniser les acquis de collaboration entre le Japon et la RDC. Ce cycle de gestion de formation est très important pour que l'autorité congolaise puisse pérenniser les acquis de notre collaboration entre le Japon et la RDC. Cette phase doit atteindre selon le directeur général Patrick Kaimbe Sompi le résultat attendu conformément à la vision d'excellence que prône le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis à travers le monde. C'est la fin de ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. L'actualité vous quitte momentanément. Mesdames et messieurs, retrouvez à 20h Sambra Ndiangui pour la suite de l'actu sur nos antennes de la RTN. C'est moi, je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada